Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce cinquantième épisode où j'étais en train de réfléchir en même temps que je le disais, ça me paraît beaucoup. Cinquantième épisode déjà de podcast de tricot. J'espère que vous avez passé une bonne quinzaine. Aujourd'hui, il n'y aura que du tricot. Je ne vais pas me présenter de peinture. Je vais vous parler d'un projet terminé, de deux en cours. Alors, en réalité, j'en ai quatre en ce moment sur mes aiguilles. Quatre projets sur lesquels je tricote régulièrement. Il n'y en a aucun qui est au dodo. Et je vais certainement en monter un aujourd'hui, un petit cinquième. Je vous en parle tout à l'heure. Je vous parle un peu de deux projets en cours. Moi, parce que c'est ceux qui ont eu une avancée significative pour ma couverture, je vous en parle, même si elle est avancée, je vais vous la montrer un podcast sur deux. Comme ça, vous la voyez vraiment grandir. Et puis, mon quatrième projet, c'est une paire de chaussettes. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Je vous les montrerai une fois qu'elles seront terminées. C'est les chaussettes pour mon mari. Voilà, avant de rentrer dans le bif du sujet et de commencer avec le projet terminé, je vais vous dire, comme d'habitude, que vous pouvez me retrouver sous le pseudo Petit Pimou02, que ce soit ici. Bon, ici, si vous y êtes, c'est que vous m'avez trouvé sur YouTube. Sur Insta, sur Instagram. Ou alors, sur la laverie, sous le pseudo Petit Pimou02. Voilà, et bien, rentrons dans le bif du sujet avec le projet terminé. Et j'ai terminé, vous vous en doutez, si vous avez vu mon dernier épisode, le Linia, le chat Linia de Bérangère Caillot, alias Lilophile. Le voilà, mon Linia. Le voilà terminé. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé, c'est un châle qui est composé de 4 sections qui se répètent plusieurs fois. Notamment la 3ème section qui se répète plusieurs fois. C'est un châle, en fait, on va repartir du début de l'histoire, qui se tricote en points mousses, avec une alternance de mâles glissées. Placées régulièrement. Puis, pour faire le changement, pour faire cet effet de rayure latérale, vous avez, il est obtenu par un jeu d'augmentation et de diminution qui est parfaitement bien expliqué dans le patron. Moi, pour me faciliter la tâche, et je vous le conseille aussi si vous souhaitez que ce soit un tricot quand même relativement zéro cerveau, c'est de placer un marqueur entre chaque répétition, avant ou après chaque mâle glissée. Vous voyez ? Comme ça, vous savez exactement quand vous devez glisser votre maille, vous n'avez pas à compter systématiquement le nombre de mailles pour pouvoir les glisser, puisque les mailles glissées se font sur l'envers. Donc, ce n'est pas toujours évident, vous voyez ? Là, on les voit bien, les mailles glissées. C'est surtout problématique au début du tricot quand vous commencez. Là, au départ, on ne voit pas bien l'endroit où on fait les mailles glissées, mais c'est vrai qu'après, une fois que plus le chat grandit, plus on les repère facilement, même sur l'envers. Clairement, je l'aime beaucoup ce chat. Clairement, ce que j'aime, c'est qu'il a quand même réversible. Vous voyez ? Là, c'est l'envers. Vous retrouvez le motif. Vous voyez quand même assez bien là où se trouvent les mailles glissées. Et, hop, voilà. Il est à la fois simple, mais c'est un tricot qui demande de l'attention, notamment au départ, quand vous le commencez. Suivez, faites confiance au patron. Suivez les indications de Bérengère. Vraiment, comme je vous le dis, placez des marqueurs à chaque répétition, à chaque maille glissée. Et puis, des marqueurs de couleurs différentes. Vous voyez ? Moi, typiquement, après chaque maille glissée, j'ai mis des marqueurs verts. Et pour symboliser, pour repérer mes augmentations et mes diminutions, j'ai mis des marqueurs rouges. Comme ça, je savais tout de suite si je devais faire une augmentation ou une diminution, ou alors simplement glisser ma main. Et du coup, c'est devenu assez vite un tricot zéro cerveau, sans prise de tête. Voilà. La section 3, vraiment, elle est un peu monotone. Clairement, il faut être honnête, le début du châle est top, on est dans la construction, on se demande, on est impatients de voir quel effet va avoir le châle, et tout, de le voir avancer, avec ses mailles glissées. Après, une fois qu'on a compris le principe, c'est vrai qu'on s'installe dans une certaine routine de tricot, ce qui fait que on est quand même impatients d'arriver à la fin de la section, à la fin du châle, à la dernière section. Et c'est vrai que cette partie centrale est assez longue. Mais, je vous conseille de vous accrocher, parce que la dernière partie se fait très très vite, et hyper... Si vous voulez, c'est comme si elle vous reboostait. Et la dernière partie, moi je l'ai faite en deux jours, avec l'icorde et tout, et hop, c'était remballé, c'est pesé, tellement c'est allé vide, et puis c'était très motivant. Voilà, c'est un châle d'une taille correcte, vous voyez, triangulaire, hop, moi, voilà comment je le porte, je ne m'embête pas, les châles, hop, je le porte comme ça, voilà, hop, alors, là, ça fait un peu bavoir, ou alors, on va dire, foulard de cobaye, hop, de cowgirl, n'est-ce pas, je le mets au-dessus de, au-dessus de, d'une petite veste, ou alors, d'un petit pull, comme vous voulez, vous voyez, ça réchauffe un peu le décolleté, il est très très joli, il est, vous voyez, pour moi, il a une bonne taille, alors, pour tout vous dire, je l'ai tricoté, dans une laine, que j'ai teinte à la main, c'est un mérino nylon, que j'ai acheté, chez, Lili Neige, chez Lili Neige, c'était parti, mais c'est revenu, mon mot de poisson rouge, total, pfff, c'est terrible, je l'ai acheté, chez Lili Neige, mon fournisseur officiel, de lait natin, voilà, ce qu'il me reste, alors, moi, j'ai un gros reste, on va dire, que sur un écheveau, de 100 grammes, il me reste, à peu près 20 grammes, mon écheveau, il était très généreux, j'avais certains écheveaux, qui faisaient quasiment, 110 grammes, donc là, clairement, il me reste plus de 20 grammes, mais, si on part sur la taille, d'un écheveau, de 100 grammes, il me reste 20, mais, dans la discussion, Instagram, consacrée, à ce châle, j'ai d'autres copines tricots, qui, elles, ont été, qui l'ont fini, riquérac, avec leur laine, et, une, ce matin, qui disait, qu'il lui restait 4 rangs, il s'agit de pelettes et repelettes, si jamais, tu passes par ici, je t'embrasse, et qui, elle, lui mentait, qui est 4 rangs, pour finir son châle, et elle a plus de laine, donc, Bérengère Caillot recommande, 2 écheveaux, 200 grammes, de fingering, moi, je vous recommande, en fonction de la façon, dont vous tricotez, parce que, vraiment, c'est aléatoire, il me semble, que l'eau demoiselle, aussi, avait fini le sien, on n'avait pas pu, finir le sien, complètement, et qu'elle avait, elle avait rabattu, ses mailles, avant de, pouvoir terminer, complètement, son châle, donc, si vous le faites, je vous recommande, je vous recommande, de prendre des écheveaux, 425 mètres, vous savez, la mer de nylon, pour les chaussettes, on en trouve, en 425 mètres, comme ça, vous êtes sûr, d'avoir suffisamment, de laine, quelle que soit, la façon, dont vous tricotez, pour tricoter, ce châle, moi, je l'ai tricoté, en aiguille, 3,5, je n'ai pas fait, d'échantillon, donc, je ne peux pas, vous dire, si il correspond, à l'échantillon, de Bérengère, c'est un châle, donc, pour moi, qu'il soit un peu plus petit, ou un peu plus grand, ça n'a aucune importance, pour les châles, clairement, je ne fais pas, d'échantillon, je l'aime beaucoup, je le portais, quand même, pas mal, et finalement, sur la couleur, comme ça, il rend bien, au début, j'étais sceptique, parce que, c'est une laine, que j'ai tente à l'avocat, et dans cette version-là, j'avais mis, les noyaux, et la peau, donc, il tire vraiment, clairement, vers le beige, par rapport au rose, moi, je voulais obtenir un rose, et j'ai réessayé, je vous l'avais montré, dans le dernier podcast, sauf que, à la caméra, on ne voit pas la différence, mais à l'œil nu, on voit clairement, que mes couleurs, en utilisant que les noyaux, tirent un peu plus, vers le rose, et là, si je vous le remontre, on ne le verra pas, mais bon, ça a été une super expérience, de teinture, je vous recommande aussi, de tenter, vos petites tambouilles, c'est toujours agréable, là, du coup, c'est de la mérino au nylon, donc, j'aurais le plaisir, à la réutiliser, dans une paire de chaussettes, je pense que, je vous ai tout dit, donc, en conclusion, pour ce modèle, allez-y, foncez, il est disponible, en français, en anglais aussi, c'est un monnaie payant, mais il n'est vraiment pas cher, on apprend beaucoup de choses, il a l'air simple, comme ça, mais il est, il est simple, mais il demande de l'attention, si vous ne voulez pas, vous planter, comme je vous le disais, placez les marqueurs partout, après tous les marqueurs, ils sont beaux, c'est fait pour ça, et ça nous donne une excuse, pour nous offrir, plein de petits, on dirait que mon châle, elle a des petites pattes, on dirait une tortue, mon truc, hein, des petites pattes de tortue, bref, après tout, oui, comme je vous le disais, les marqueurs, on en a plein, il faut qu'ils servent, donc, c'est le parfait projet, pour les sortir, et puis, il est très, très agréable, et il est magnifique, il est réversible, c'est le genre de châle, que vous pouvez porter, et offrir, vraiment, c'est un châle intemporel, il plaira à beaucoup de monde, il est chaud, bien enveloppant, vous voyez, moi, je n'ai pas utilisé mes deux, ces chevaux au complet, et il est top, j'avais une petite boursouflure, ici, qui s'est complètement, qui a disparu, au blocage, je n'ai pas fait un blocage agressif, je l'ai posé sur mon tapis, et je l'ai, épinglé, mais sans tirer dessus, et voilà, il est top, je vais avoir beaucoup de plaisir à le porter, voilà, j'en suis très, très contente, de près, on verra quelques défauts, je ne vous ai pas montré, attendez, il y a des endroits, où, malgré, malgré, les, là, par exemple, vous voyez, j'ai un peu cafouillé, j'ai rattrapé, une maille, ça s'entraperçoit un peu, ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu mes mailles, c'est vrai que le point mousse, ne pardonne pas, d'erreur, surtout sur une couleur claire, mais honnêtement, là, c'est parce que, je vous le mets sous le nez, parce que là, comme ça, et je vous assure, je suis à 50 cm de vous, ça ne se voit pas, donc, il est vraiment très très beau, je le remets, hop, et je vais le garder autour du cou, pour vous parler de, mes projets en cours, alors, par lesquels je commence, celui que j'ai sous le nez, mon pull, mon boxy, laisse and fade, ou fade and laisse, je ne sais jamais, de revivre le 4D, le voilà, que je tricote avec un fade, de chez Arco Irissian, alors, depuis la dernière fois, vous voyez, j'en étais, j'ai intégré, une autre bande de dentelle, et une autre couleur, là, comme ça, il fait très bariolé, en réalité, il l'est beaucoup moins, je trouve, c'est un patron très simple, il n'y a pas de, il n'y a aucune, aucune difficulté, il se construit du haut vers le bas, comment c'était au début, vous commencez par, écoutez, je ne sais plus, vous commencez par faire, les deux demi-dos, vous les joignez ensemble, vous faites, vous reprenez vos mailles, sur les épaules, vous faites les deux demi-devant, que vous, non, vous faites les deux demi-dos, vous les rejoignez ensemble, vous tricotez, hop, le jersey, vous faites quelques rangs raccourcis, le du jersey, avec la première couleur, puis la dentelle, puis, vous attaquez, la deuxième couleur, vous reprenez les mailles, sur les épaules, devant, vous faites les deux demi-devant, hop, 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 en jersey, vous rejoignez devant, hop, vous refaites le même processus, que le dos, jersey, dentelle, début du jersey, vous joignez en rond, et vous continuez, en changeant de couleur, ou pas, comme vous voulez, moi, j'avais un fade, à hauteur d'un, de chez Arco Iris, que je gardais, pour faire un finger fade, et du coup, avec ce fade, de 5 échevaux, je pourrais, à la fois, faire, mon finger fade, et ce pull, donc nickel, avec mon fade, j'aurais deux projets, voilà, il est, très beau, la laine est magnifique, c'est du Lidiline, le travail est fabuleux, on voit le raccord des couleurs, vraiment, le lien entre les, entre le, le fait de se former, hop, voilà, l'unité, c'est vraiment, l'espect qu'elle marron, voilà, et le dernier coloris, celui-ci là, c'est le coloriscaille, vous pouvez le retrouver, dans sa boutique, que c'est un coloris permanent, dans la, dans la, dans la collection, Outlander, voilà, et je le, je le tricote, en regardant, vous devinerez jamais, Outlander, voilà, je viens de finir la cinquième saison, et j'attaque, la sixième saison, voilà, je suis moins envalée, par la série là, bon ça n'a rien à voir, avec le tricot, mais, ouais, clairement, je trouve que l'action, il y a très peu d'action, et du coup, ça se prête moins, à la série, qu'au livre, au livre, j'ai lu les bouquins, et c'est vrai, il y a des, en fait, on se plonge, il ne se passe pas énormément de choses, mais on se plonge carrément dans un univers, et si vous aimez, les grandes descriptions, d'effets historiques, de mode de vie, à l'époque, et bien là, on veut tu en voilà, on en a, mais là, du coup, visuellement, sur une série, et bien, il ne se passe pas grand chose, et on s'ennuie, enfin, moi, honnêtement, c'est ce que, c'est ce que je ressens, j'ai moins aimé, la cinquième saison, par rapport au précédent, je vais commencer la sixième, là, et, j'ai peur que, mon avis se confia, enfin bref, revenons au tricot, je la tricote en 325, désolé pour cette digression, en 325, et, j'ai fait la taille XS, parce que, j'ai fait un échantillon, mon échantillon, évidemment, est plus petit que celui recommandé, par Ori Locatelli, la taille XS, recommandé, un tour de bus, de, 160 cm, moi, le mien, il en fait 88, donc, en tapant sur du 90, de tour de poitrine, on est déjà à 60 cm, non, pas plus que ça, ou 150 cm, bon, j'étais dans la bonne aisance, les 60 cm d'aisance, avec, la taille, XS, non, je vous raconte, n'importe quoi, bon, je regarderai plus précisément, la prochaine fois, toujours est-il que là, je voulais le faire, moins, boxy, je voulais pas les 60 cm d'aisance, parce que pour moi, c'est trop, j'en ai déjà fait un, j'avais réduit les ans, j'avais réduit le nombre de mailles, de la plus petite taille, et la taille d'aiguille, et il me va parfaitement, il me fait un super effet boxy, donc là, je suis repartie sur la même chose, j'ai réduit la taille d'aiguille, je suis passée du 3,50 à 3,25, effectivement, sur mon échantillon, j'ai un échantillon, en largeur, de 9,5, voilà, par contre, pour la hauteur de mon pull, je veux la hauteur de la taille S, donc je suis partie sur les explications, pour la hauteur, en centimèles de la taille S, en fait, c'est très très simple, c'est juste là, pour pas être serré au niveau des bras, ici, j'ai respecté, la, les dimensions de la taille S, et tout, en montant le nombre de la taille XS, puis lorsque j'aurai terminé mon corps, donc là, il me reste encore, deux répétitions, vous voyez là, j'ai mon mot R et Soie, je ne vous ai pas dit, mais c'est du mot R et Soie, toujours de chez Lily Neige, c'est du non-teint, du naturel, voilà, très très beau, rien à dire, donc là, je vais attaquer ma troisième répétition de dentelle, puis j'intégrerai la quatrième couleur, je vous en reparlerai plus en détail, quand je l'aurai terminé, il se tricote très facilement, la dentelle est hyper facile, il avance bien, pour un boxier, on a énormément de mailles sur les aiguilles, et malgré tout, c'est un tricot qui avance hyper hyper vite, parce qu'il est, c'est un tricot très dynamique, on est motivé par le changement de couleur, par la dentelle, et clairement, c'est un tricot très modulable, on fait la dentelle, alors moi, c'est toujours, je mets toujours des marqueurs, entre chaque répétition de dentelle, comme ça, je n'ai pas à suivre le patron, je sais où j'en suis, et si je me trompe, j'ai juste quelques mailles à défaire, et pas tout un rang, parce que sur un boxier, honnêtement, un rang, c'est long à défaire, donc là, il n'y a aucun souci, je vois que, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur, comme ça, je suis tranquille, il me reste, oui, ça va aller vite, il me reste, deux répétitions de dentelle, encore deux couleurs intégrées, puis je ferai le col et les manchons, avant de faire les manches, je vais faire le col, je vais bloquer mon cul, pour savoir exactement, à quelle longueur, je vais faire mes manchons, voilà, top, 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 je suis impatiente de le terminer, je vois déjà là, bon, là, il est long, vous voyez déjà, hop, et, là, c'est parce qu'il est serré sur mon cas, mais au niveau de la, la largeur, c'est bon, je l'ai essayé, il y a de la marge, il y a du monde, et j'aurai, 45 cm d'ésence, donc c'est largement suffisant, pour mon gabarit, c'est vraiment un très très chouette patron, très agréable à tricoter, il n'est pas dit que je ne m'en referais pas un autre, en, simplement en utilisant la même couleur, mais, en, voilà, en utilisant un unis en fingering, en mérino, puis, une autre couleur, mais unis également, avec le, bon, RSO, voilà, donc on va passer tout de suite au deuxième projet, en cours, c'est mon chalchima, ah, le chalchima, et je ne vous ai pas dit, je le tricote en duo, avec Christelle, de Christelle Révé, ça me dit, en couleur, qui est également un podcast, Christelle, je te fais des grands gros bisous, qui doit être plus avancé que moi, je ne sais pas où tu en es, Christelle, mais, à ton dernier vlog, là, j'avais vu, tu avais bien avancé, et, calon le tien, et puis, on le tricote en trio, exactement, et avec Émilie, de la chaîne, à Maris Lander, d'ailleurs, elle a repris, réouvert sa chaîne YouTube, donc, je vous mets le lien de sa chaîne, en barre d'infos, il suffira de cliquer, pour aller la retrouver, qui, elle, l'a déjà terminé, elle l'a fait en, 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 fingering, en une couleur, et puis, en, moi, elle reçoit, et d'une autre couleur, voilà, je vous invite à aller voir, sa version, sur son podcast, et le lien est, dans la barre d'infos, voilà, je vous ai tout dit, cette fois-ci, pour le, pour le, le, le pull, l'ancien fade boxy, ou fade and lace boxy, je ne sais plus, après, le super pull canon, de Rob et le Cately, son dernier, en ce moment, je fais également, je participe au cal, organisé par, Dominique Toile, Laine Poudré, et, Christelle de la chaîne, Démaillez-moi, Laura de la chaîne, Laine Poudré, je vous mets leur chaîne, en barre d'infos, et évidemment, je vous invite, à aller les retrouver, mais je suppose, que vous les connaissez déjà, ça y est, on baigne dans le soleil, il est 9h du matin, là, et on baigne dans le soleil, c'est pas beau ça, un banc de soleil, pour vous montrer mon schéma, que voilà, alors, la dernière, vous voyez, la dernière fois, je n'avais pas encore, commencé mes rayures, j'enlève les pelotes, hop, je vais poser, sur, ma tour, des chevaux, voilà, j'ai une petite tour, là, juste à côté, une petite tour, en plastique, que m'a acheté mon mari, je vous raconte tout, et, un jour, il est rentré, du, du magasin de bricolage, avec une tour, à 8 tiroirs, là, et il m'a dit, écoute, j'ai vu cette tour, là, je me suis dit, que, elle serait vachement sympa, pour que tu ronges tes chevaux, et que tu les rends, par projet, que tu as envie, de tricoter, non, mais vous vous rendez compte, mon mari qui me dit ça, mais trop fort, je lui ai dit, mais oui, c'est une super idée, et du coup, j'ai eu quelques projets, quelques quantités projets, dans cette tour, et qui me sert aussi de support, pour mes pelotes, c'est très très bien, comme ça, voilà, donc, je vous montre mon shima, il y a de bonnes idées, franchement, j'ai été contente, ce jour-là, mon shima, donc, voilà, la dernière fois, quand c'est vu, j'en étais, je venais de commencer, hop, j'en étais, où, alors, là, le marqueur est là, vous voyez, hop, voilà, donc, j'ai quand même bien avancé, j'ai l'impression que je vais vous faire un podcast court, mais, j'ai quand même tricoté, tac, voilà, et là, sur ce processus, le principe rappelle quand même le ligné à shawl, le ligné à shawl, puisque, on commence avec du point mousse, c'est un shawl tout en point mousse, complètement asymétrique, qui au final, va plus ressembler à une écharpe, qu'à un shawl, vous commencez par monter quelques rangs, quelques mailles, hop, vous faites des augmentations régulièrement, d'un seul côté, ici, hop, vous intégrez une maille glissée, comme dans le ligné à, elle se fait également sur l'envers, donc, là, vous avez fait le ligné à, ça, ça passe crème, il n'y a pas de soucis, pareil, je vais placer des marquers à chaque fois, pour ne pas me pomper, ensuite, et là, j'étais impatiente d'arriver à cette partie, pour voir si mon choix de couleur, était bon, et là, en réalité, voilà, et là, là, ce shawl, il devient, addictif au possible, si vous vous lancez dedans, cette, cette partie-là, elle est, démoniaque, elle vous envoûte, elle est envoûtante, c'est le terme que je cherchais, parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de voir, grandir, grandir, cette partie de rayure, et là, vous voyez, et là, j'adore, j'adore mon combo, honnêtement, je suis très très contente, je suis sortie de ma zone de confort, et honnêtement, j'en suis ravie, parce que, le, le, ça rend bien, quoi, c'est chouette, c'est beau, et puis, vous voyez, vous avez, au centre, alors là, elle n'est pas lissée, mais, ça se lissera, au blocage, une maille ici, qui forme, comme une petite tresse, ici, mais c'est vraiment une maille, je ne vous explique pas, parce que c'est un patron payant, et que, et que, vraiment, Béatrice Maz, la designeuse de ce patron, je ne vous l'ai pas dit, a fait un boulot d'enfer, donc, je ne vous dis rien, sur les détails, téléchargez-le, achetez-le, et allez le découvrir, il est canon, canon, donc, en fait, plus cette partie rayée augmente, et plus, la partie verte, ici, avec le maille, qui s'est diminué, c'est un châle, qui est, qui monte très très vite, même si vous tricotez, une demi-heure, une heure dessus, vous allez voir, une avancée significative, je n'en suis pas encore, à la moitié, et vous voyez, il est déjà bien grand, vous voyez là, je peux déjà, vous voyez, faire un petit tour, il va être grand, ça va être un beau châle écharpe, et au bout d'un moment, donc, on continue ce principe, où la partie rayure augmente, la partie ici, unique diminue, puis, à un moment donné, ça va être l'inverse, et il va y avoir, il va y avoir des, oh, j'ai postillonné, j'espère que ça ne s'est pas vu, à la caméra, je suis désolée, si ça s'est vu, vraiment, on me l'excuse, et, donc, ici, ensuite, la chasse se rétrécit, voilà, vous le verrez venir, sur, sur les prochains, dans les prochaines vidéos, voilà, je vous montre mon cobot de couleurs, j'ai choisi, des laines dans mon stage, hop, alors, mon coloris principal, ce vert là, très autogam, on reste, on reste dans des coloris, très autonome, ce vert, c'est le coloris Jamie, et on reste dans la même thématique, à O'Flander, puisque c'est ce que je suis en train de regarder, du coup, je tricote devant, c'est un coloris qui n'existe plus, que j'avais acheté en destache, chez, mon ship shop, alias Cindy de la petite laine, voilà, je crois qu'elle a réouvert sa boutique, maintenant, je ne sais plus, toujours est-il que, voilà, ce coloris n'existe plus, mais très, très chouette, c'est du Merino Cachemire, soit, soit, non, Merino Cachemire, très, très beau, très doux, ici, mon autre coloris, le deuxième, le contrastant numéro 1, c'est du noir que j'avais à moi-même, c'est du Merino Cachemire, nylon, cette fois-ci, là, vous voyez, j'en ai encore un autre, ce sont des restes, de la laine que j'avais éteint pour mon mari, pour lui tricoter un pull, mais comme il n'aimait pas les nuances, il ne voulait pas de nuances sur son pull, et bien du coup, il a fallu que, que j'intègre ce coloris là, dans plein de projets différents, et là, franchement, l'Iran, mais bien, bien, mon noir, là, je suis trop fière, dans ce, on voit des petites nuances là, sur mon, fait le focus, ça fait joli, j'aime beaucoup, vraiment, voilà, et le troisième coloris, où il faut 165 mètres, je ne vous révèle rien, c'est dans la page révèlerie du patron, donc là, 50 grammes, ça suffit, pour le troisième coloris, de mon, de mon petit cake qui tombe en lambeau, c'est un coloris, d'un kit, que, d'un kit que j'avais eu, pour, de la marque Biscottian, c'est du mérino de nylon, et c'était un kit pour faire un châle, je peux vous le montrer, du coup, parce que j'ai ma tour juste à côté, hop, c'était pour faire un châle mystère, ah, mais j'ai déjà utilisé, j'avais, 4 couleurs différentes, vous voyez, hop, un dé, et il fallait faire, il fallait faire des, non, j'avais 5 couleurs, j'en ai déjà utilisé une autre, il fallait lancer un dé, pour savoir comment commencer, son châle, voilà, moi, je voulais les utiliser, pour des chaussettes, c'est une laine que j'aime énormément, la Biscottian, je la trouve très, très douce, très ronde, très gonflante, et donc, là, ce petit, cette petite laine, avec des spéculs, vert et violet, je trouvais qu'elle allait très, très bien, avec, mon noir et mon vert, donc, j'ai choisi celle-ci, et, je suis, satisfaite de mon chôler, l'oeil, je vous montrerai l'avancée, il va, je vais, moi, l'avancer, prochainement, puisque, je vais attaquer un nouveau projet, mais, vous voyez, j'adore, j'adore son rendu, il est très, très beau, je vous recommande vivement, ce patron, il est top, 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 à faire, il est très bien écrit, dans le patron, vous avez, une grille, avec les rayures, colorées, donc, vous pouvez, vous pouvez, mettre les rayures, placer les rayures, comme dans le patron, ou alors, faire carrément vos rayures, comme vous le voulez, moi, j'ai suivi celle du patron, mais, pourquoi pas, se faire, une version autorélite, vous savez, avec, le même nombre, de rayures, à chaque fois, voilà, le même nombre de rangs, pour former des rayures uniformes, ou alors, le faire en bicolore, un coloré, côté va glisser, un autre de l'autre côté, il y a vraiment, plein, plein de possibilités, pour ce chêle, pour cette étoile, vraiment, ou alors, ouais, utiliser vos restes, vraiment, de quoi, de quoi faire, ou alors, vous voyez, utiliser un coloré uni, et puis, en coloré fade, vous savez, parfois, il y a des, il y a des fade, comment dire, des, des gradients, voilà, un 400 mètres de gradient, là-dessus, sur cette partie-là, là, ça peut être très, très joli aussi, avec une couleur, associée à côté, ça peut être très, très beau, si vous souhaitez, il y a une discussion, un cal, donc, qui est organisée, par, comme je vous l'ai dit, par, Domi Victouane, Laine Poudré, et, rêver sa vie en couleur, Christelle, Laura, donc, si vous souhaitez participer, au cal, et être intégré, à la discussion, sur Instagram, n'hésitez pas, à contacter, l'une de ces trois personnes, sur Insta, je vous mets, également, le lien de Christelle, et de Laura, de leur chaîne, en barre d'infos, vous pouvez aller retrouver, dès, dès ce soir, parce que, normalement, je vais vous poster, cette vidéo, vendredi, et, vendredi soir, Christelle aura, posté, son blog, également, vous pourrez aller voir, sa version, chez elle, elle est canon, aussi, de toute façon, ce chaîne, vous pouvez, difficilement, vous tromper, après, c'est, quel que soit, le choix de couleur, allez voir, le hashtag, sur Insta, c'est, le Calashima Bim, voilà, le hashtag, Calashima Bim, et, vraiment, toutes les versions, sont canon, voilà, et, bon, moi, je l'adore, voilà, c'est un châle, payant, disponible en français, de, Béatrice, Maz, qui fait, super boulot, voilà, pour ce second projet, comme je vous le disais, en introduction, j'ai pas mal avancé, sur ma couverture, également, mais ça, je vous la montrerai, dans le prochain podcast, et j'en suis, à la deuxième chaussette, que je vous avais montré, la dernière fois, pour mon mari, qui avance tranquille, au bidon, donc, je vous les montrerai, quand elles seront terminées, c'est des chaussettes, à la vanille, quoi, pas besoin de vous en montrer, plus, et là, on va parler, réception, de laine, pour un futur projet, dont je vous ai parlé, dans la dernière vidéo, merci à Christelle, de me l'avoir rappelé, parce que, on discutait tout à l'heure, sur insta, et, j'avais complètement oublié, que je vous en avais parlé, dans le dernier podcast, voilà, j'ai, mon combo, pour faire, le, le Nora, Family, Jumper, c'est un pub de Noël, alors, vous savez, que, en tant que quiche du montage, je vais pas vous connaître, de photo, je vous mets le lien, Ravelry, juste en dessous, là, allez cliquer, vous verrez, le modèle est canon, c'est un modèle de pull, en jacquard, qui se promence du bas, vers le haut, j'avais très très envie, de faire un pull de Noël, et du coup, je me suis dit, j'hésitais, entre prendre la color lab, indiquée par le patron, puisque c'est un patron, de, Western Shots, Pélin, qui est disponible, à la fois, sur Ravelry, et sur leur site internet, et qui utilise, donc, leur laine, en DK, la version DK, et, ce sont les coloris, color lab, la gamme color lab, de mon côté, comme c'est un pull de Noël, et qui va être très peu porté, et très ponctuellement, j'ai finalement été raisonnable, j'ai longuement hésité, et je me suis dit, j'allais aller chez Drops, pour ma laine, et j'ai acheté l'alima, de l'alima, que je connais déjà, puisque j'avais acheté mon, j'avais tricoté avec, mon Suzy Sweater, de mon galé canin, dans le coloris pétrole, donc, c'est une bonne laine, bien chaude, qui est bien tenue, et, en coloris principal, j'ai, alors moi, j'y vais à fond, dans le pull de Noël, on ne fait pas semblant, il sera, comme celui du modèle, c'est comme ça qu'il me plaît, on va aller à fond, donc, j'ai pris le rouge, voilà, en ce moment, en plus, chez Drops, il y a des grosses promos, sur les, tout ce qui est, tout ce qui est laine, à base d'alpaga, le, les crus, et, le, alors ça, c'est quel coloris, c'est un gris bleu, c'est le coloris, qui porte le, numéro, 84, 65, voilà, c'est un gris bleuté, et voilà, mon trio, donc, il y aura vraiment, le coloris principal, rouge, le contrastant, et cru, et puis, d'ici de là, un petit accent, en bleu gris, je fais exactement, le même modèle, c'est un, du coup, avec la promo, un pull, qui me revient, à moins de 30 euros, ouais, ça doit être 27, 28 euros, en comprenant, l'achat du patron, pour un pull de Noël, c'est tout à fait raisonnel, j'en suis très très contente, et puis du coup, je ne vais pas résister, à l'envie de commencer, cet après-midi, mon pull, donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas sûre, de pouvoir vous montrer, un projet terminé, la prochaine fois, mais, c'est pas grave, vous verrez les progressions, et puis peut-être, que d'ici là, je vais encore recommencer, autre chose, en ce moment, c'est simple, je suis de l'ennemi, il tient en cours, et honnêtement, je tricote, je tricote tout, j'ai autant de plaisir, à tricoter mes chaussettes, qu'à tricoter ma couverture, alors là, ma couverture, c'est un kiff, dès que j'apprends, j'ai du mal à la lâcher, mon pull, c'est top, 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 c'est des projets, mais vraiment, où je m'épanouis complètement, mon chachima, mais pareil, en plus, quand j'en ai marre, de tricoter mon pull, et les rangs, à rallonge, je passe au chachima, je tricote une demi-heure dessus, j'ai l'impression, d'avoir avancé, comme pas possible, et vous savez que moi, je suis une tricoteuse, qui tricote lentement, donc quand je vous dis, que le chachima, il avance vite, c'est que ça y va, et même au plus fort, du chachim, il n'y a pas énormément de maille, donc effectivement, on peut le prendre pour quelques rangs, le poser, le reprendre plus tard, et sur une journée, franchement, on voit les avancées de fou, donc voilà, je suis complètement, épanouie en ce moment, dans le multi-encours, ça me plaît, et je n'ai pas envie d'arrêter, et ce n'est pas grave, si finalement, je vous montre que les encours, vous verrez les amis, que les encours, voilà, à un moment donné, je me connais, j'aurais envie de finir certains trucs, et me dire, non, attends, fini, fini, avant de commencer autre chose, à venir également, le chal avec Aurélie, parce que, tu vois Aurélie, même si j'ai commencé plein de trucs, ce n'est pas grave, on pourrait quand même commencer notre chal, il n'y a pas de soucis, moi je, j'y vais à fond, je me fais plaisir, j'ai envie, je fais, voilà, ce sera le mot de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous prenez également, autant de plaisir que moi, à tricoter vos projets, à papillonner de l'un à l'autre, si le coeur vous en dit, ou alors, à être, à vous délecter, profiter à fond, de votre projet en cours, si vous êtes mono en cours, je vous dis, à très très bientôt, pour une prochaine vidéo, à dans 15 jours, du coup, et puis, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne semaine, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, je vous embrasse, et je vous dis à très vite, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada